Maintenant, un développement concernant cette histoire tragique à bois des filions sur la Couronne-Nord de Montréal. Je vous rappelle qu'un enfant de 3 ans a été retrouvé mort hier dans une résidence. Et les circonstances, Elisabeth, demeurent toujours très nébuleuses à cette heure-ci. Mais l'enquête vient d'être transférée à la Sûreté du Québec. Oui, plus précisément, la division des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Ce qu'on nous dit, Julie, c'est que c'est en raison de la complexité de l'enquête que ça leur a été confié. J'y reviendrai dans un instant. Je veux d'abord vous dire que ce qu'on surveille cet après-midi, c'est une comparution qui devrait avoir lieu. Parce qu'on a su un peu plus tôt, en fin d'avant-midi, qu'il y avait trois suspects qui avaient été arrêtés en lien avec cet événement. Et ce serait seulement un seul des trois suspects, un jeune homme de 19 ans, qui devrait comparaître au cours de l'après-midi au Palais-Justice de Laval. Alors on surveille bien sûr cette comparution, mais pour ce qui est des circonstances, ça demeure effectivement très nébuleux. On se trouve 34e avenue cet après-midi, Bois-des-Filions. Pour vous rappeler ce que l'on sait jusqu'ici de cet événement, vers 17h30 hier soir, il y a un appel qui est logé au 9-1-1 concernant un bambin de trois ans qui était à ce moment-là gravement blessé. Quand les services d'urgence sont arrivés sur place, il y a eu des manoeuvres qui ont été tentées, mais en vain. Le décès de l'enfant a été constaté. Et là, plus tôt ce matin, on a eu une mise à jour à ce moment-là. C'était toujours la police de Terrebonne qui était en charge de cette scène, qui est d'ailleurs toujours protégée à cette heure-ci. Et ce qu'on nous a dit à ce moment-là, c'est qu'il y avait trois suspects qui avaient été arrêtés, mais vraiment très peu de détails qui ont été dévoilés. Ce que l'on peut vous dire, Julie, selon les informations recueillies par TVA Nouvelles, l'agence QMI, c'est que les blessures infligées à l'enfant l'auraient été avec une arme à feu, selon nos informations. Et autre chose, il y aurait des liens familiaux qui uniraient chacune des personnes impliquées. Encore là, ce sont des informations que les policiers se gardent de confirmer à cette heure-ci. On doit vous dire qu'il y a également des plongeurs de la Sûreté du Québec qui sont aux dernières nouvelles, toujours aux abords de la rivière des Mille-Îles, doivent mener des recherches. Je vais vous laisser là-dessus entendre un extrait de la déclaration à ce moment-là. C'était un porte-parole, la police de Terrebonne, qui a pris la parole. Il y a trois arrestations qui ont été faites en lien avec cet événement. La scène de crime est toujours en cours. D'ailleurs, les plongeurs de la Sûreté du Québec sont en assistance pour essayer de trouver des éléments de preuve qui pourraient être reliés à l'événement dans la rivière des Mille-Îles en ce moment. Les personnes arrêtées, est-ce qu'on sait le lien au bambin? Je ne peux pas dévoiler le lien, s'il y en a, avec l'enfant présentement. Qu'est-ce que vous cherchez dans la rivière des Mille-Îles? On cherche tout élément de preuve qui pourrait être pertinent pour l'enquête. Et nouvelle de dernière heure, Elisabeth, on vient tout juste d'apprendre que le bambin était en visite chez de la famille. Vous avez cette information aussi? Oui. Ce sont des informations qui ont été relayées, je crois, par nos collègues du Journal de Montréal. Ce n'est pas une information que moi je possède. Par contre, Julie, ça concorde avec ce que j'ai entendu ici sur le terrain. Parce que pour avoir parlé avec plusieurs personnes du voisinage, quand on posait la question à savoir qui, à votre connaissance, habite à cette demeure. Ce qu'on nous a indiqué, c'est qu'on n'avait jamais vu un enfant de trois ans à cette adresse-là. On nous parlait davantage d'un couple avec possiblement deux jeunes, des adolescents. Mais encore là, ce sont des informations, comme je vous le disais, non confirmées et des gens qui résident à cette adresse depuis peu. Ça aussi, c'est une information qu'on nous a dévoilée. Donc bref, effectivement, de savoir que l'enfant aurait été en visite chez de la famille, ça correspond, ça concorde avec ce qu'on a recueilli comme information parce que plusieurs personnes nous disaient n'avoir jamais vu d'enfant de trois ans à cette adresse-là. Maintenant, ça m'amène à vous parler, bien sûr, de la réaction dans le secteur parce que c'est une réelle commotion pour les gens ici qui ont vu hier, bien sûr, les services d'urgence débarquer en soirée, se demandaient qu'est-ce qui se passait pour finalement apprendre, imaginer que c'est un enfant de trois ans qui a trouvé la mort. Et lorsqu'on apprend, selon nos informations, que les blessures auraient été infligées par arme à feu, là aussi, ce sont des informations très dures à recevoir. Je vais vous laisser entendre les réactions recueillies. Ici, quartier résidentiel avec probablement de jeunes familles. Tranquille. Bonifilion, quand même, c'est une ville tranquille. Et puis c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé là? Franchement, c'est bouleversant, surtout avec un enfant. C'est vraiment... c'est que difficile à parler là. Tu sais, ils ont un enfant, là. Trois ans. Wow! La mère, elle était assez hystérique, là. Mon Dieu! Mon Dieu! C'est pas croyable. C'est pas croyable. Et brièvement, Julie, je vous parlais du fait que la Sûreté du Québec avait repris l'enquête en raison de sa complexité. L'autre détail qu'on avait obtenu, là, c'est que possiblement, ces blessures par arme à feu auraient été infligées de façon accidentelle. Maintenant, il faut savoir que les autres hypothèses sont quand même sur la table. Ce sera surveillé, là, d'après les accusations qui pourraient être déposées cet après-midi, contre au moins un des trois suspects, je le rappelle. Merci, Elisabeth. Dans un instant, on en sait davantage sur le malaise cardiaque qu'a subi Lise Dion vendredi soir. En fait, elle a subi un infarctus. On va en discuter dans un instant avec un cardiologue. À tout de suite. Merci. Merci. Merci.